La recharge rapide des véhicules électriques sera facturée différemment à partir de demain. Le tarif sera directement lié à la quantité d'électricité utilisée. Ça pourrait donc entraîner des coûts supplémentaires pour les propriétaires. Anne-Sophie Jobin. Charger votre voiture électrique pourrait vous coûter plus cher à partir du 2 avril. Dorénavant, les conducteurs seront facturés à la quantité d'énergie consommée, au lieu de payer pour le temps d'utilisation de recharge. C'est un changement qui est important au niveau de la facturation puisque ça rend le tarif de recharge rapide plus équitable pour l'ensemble des conducteurs de véhicules électriques. Seules les 800 bornes de recharge rapide du circuit électrique du Québec sont modifiées. Ce n'est pas pour les bornes de niveau 2, c'est pour les bornes rapides. Les bornes, plutôt que de prendre 6 à 8 à 12 heures pour se recharger sur une borne de niveau 2, on part d'une recharge de 15 minutes à une heure et demie sur une borne rapide. A noter que les prix varient d'une borne à l'autre. Par exemple, pour une borne rapide de 24 kilowatts. L'ancien prix était fixé à 7,53 $ de l'heure. Les utilisateurs devront maintenant payer 7,76 $ pour une heure lorsque la puissance fournie par la borne est inférieure à 10 kilowatts et 36 sous par kilowattheure lorsque la puissance fournie est égale ou supérieure à 10 kilowatts. On savait que ça allait arriver. C'est ce qui fait partie de la loi sur la recharge rapide au Québec. Le fait qu'il y a une augmentation qui est équivalente à l'inflation. C'est quelque chose qui va permettre qu'éventuellement la tarification soit plus en ligne avec le coût réel de l'achat, l'installation. Sur son site Web, Circuit électrique mentionne que les tarifs de recharge rapide sont indexés au début de chaque année et qu'ils sont établis de manière à soutenir l'extension du réseau. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles à Montréal.